Dans cette vidéo, on va imaginer qu'on est dans un pays et qu'il y a une élection présidentielle qui se prépare avec deux candidats. Alors, on ne va pas faire ce qu'on a déjà fait, essayer d'estimer le pourcentage de gens qui vont voter pour le candidat A ou le candidat B. Ici, ce qu'on va faire, c'est voir s'il y a un comportement différent selon qu'on est un homme ou une femme. Est-ce que, dans notre situation, les hommes vont être plus favorables au candidat A et les femmes au candidat B, par exemple, ou l'inverse ? Est-ce qu'il y a une différence de comportement selon le sexe de l'électeur ? On va commencer par se faire une idée des distributions possibles. Pour les femmes, on va représenter ici les possibilités. Les femmes, comme les hommes, ont le choix entre voter pour le candidat A, je vais coder ça par la valeur 0, et voter pour le candidat B, que je vais coder par la valeur 1. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une certaine proportion de ces femmes qui va voter pour le candidat A, et une certaine proportion de ces femmes qui vont voter pour le candidat B. Alors, ici, je vais noter cette proportion-là par la valeur P1, et du coup, celle-ci, c'est 1-P1. Voilà. Alors, ce qu'on sait, nous, parce qu'on l'a déjà vu, ça, c'est une distribution de Bernoulli, on sait que la moyenne de cette distribution-là, c'est la proportion P1 des femmes qui vont voter pour le candidat B. Donc, la moyenne, c'est P1. Et l'écart-type, on le connaît aussi, on va l'appeler sigma1, enfin, on va même donner plutôt sa variance. Donc, la variance, ici, c'est tout simplement le produit de ces deux probabilités, donc c'est P1 fois 1-P1. Voilà. Alors, pour les hommes, on va faire la même chose. Pour les hommes, on va avoir la même situation. On va avoir des hommes qui peuvent choisir entre voter pour le candidat A, et donc ça, on va le coder par la valeur 0, et voter pour le candidat B, et on va coder ça par la valeur 1. Voilà. Alors, là, de la même manière que tout à l'heure, on a une certaine proportion des hommes qui vont voter pour le candidat A, et une certaine autre proportion. Je fais toujours ça de cette manière-là, mais enfin, il est possible qu'il y ait moins de gens qui votent pour B que pour A. Là, je fais des bâtons de ces tailles relatives, mais c'est juste pour dessiner. Et donc, cette proportion-là, je la note P2, c'est la proportion des hommes qui votent pour le candidat B, et du coup, celle-là, la proportion des hommes qui votent pour le candidat A, c'est 1-P2. Et là, on sait aussi, en loi de Bernoulli, on sait que la moyenne, mu2, c'est P2, c'est la proportion des électeurs, des hommes qui vont voter pour B. Et puis, on peut aussi donner son écart, sa variance, sigma2², c'est tout simplement le produit des deux proportions, donc P2 fois 1-P2. Voilà. Alors, notre problématique à nous, ce n'est pas d'observer les votes des femmes et le vote des hommes séparément, mais c'est de regarder s'il y a une différence de comportement par rapport à ce vote. Donc, en fait, on va comparer la proportion de femmes qui votent pour le candidat B et la proportion d'hommes qui votent pour le candidat B. Donc, on va, en fait, se demander qu'elle est, qu'est-ce que c'est que cette expression-là, P1-P2. Alors ça, voilà, c'est la différence de proportion, on va se demander ce que c'est. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est construire un intervalle de confiance pour cette valeur, cette différence-là, pour P1-P2. Voilà. Ça, c'est notre but. Donc, pour ça, on va commencer par prélever des échantillons. Donc là, je vais prendre, par exemple, des échantillons assez élevés. On va se dire qu'on va interroger ici un échantillon de 1 000 femmes. De 1 000 femmes. Donc ça, c'est un échantillon. Et dans cet échantillon, on a été interrogé, c'est 1 000 femmes. Et dans cet échantillon de 1 000 femmes, on va dire, par exemple, qu'il y en a 642 qui votent pour A, pour B. Et les autres, pour A, évidemment. Voilà. Donc là, on peut facilement calculer la proportion moyenne des femmes qui vont voter pour B dans notre échantillon. Ça, c'est un échantillon ici. En fait, c'est tout simplement, il suffit de faire la moyenne de ces valeurs. On va avoir 642 fois 1. 642 fois la valeur 1. Et puis, 1 000 moins 642, tu peux le calculer. Mais bon, de toute façon, ça sera multiplié par la valeur 0. Il suffit de faire la moyenne des valeurs obtenues dans l'échantillon. Et en fait, on trouve forcément cette moyenne-là. Je vais la noter comme ça. P1 bar. C'est donc 642 divisé par la taille de l'échantillon. Donc 642 sur 1 000. On peut écrire ça comme ça. 0,642. Et puis, je vais faire la même chose avec les hommes. Donc ici, je vais prendre 1 000 hommes. 1 000 hommes que je vais interroger sur leur intention de vote. Et par exemple, on aura trouvé 591 qui votent pour B dans cet échantillon. 591 hommes votent pour B. Donc ça, ce sera la valeur 1. Et puis, les autres, ils votent pour A. Ils votent pour A. Donc, on aura autant de fois la valeur 0. C'est ce que j'ai oublié de dire ici. Donc ça, c'est ceux qui votent pour B, on les code par 1. Et ceux qui votent pour A, on les code par 0. Donc ici, on a 642 fois la valeur 1. Et un certain nombre de fois la valeur 0. Là, ici, on a 591 fois la valeur 1. Et puis, le reste, c'est des valeurs 0. Donc, quand on calcule cette moyenne, on trouve la moyenne P2 de l'échantillon, P2 bar. On trouve que c'est 591 divisé par 1000. C'est vraiment la proportion moyenne. Donc, c'est la moyenne de toutes ces valeurs. Et c'est donc 591 divisé par 1000, c'est-à-dire 0,591. Voilà. Alors, on va se comporter comme d'habitude. Dans ce cas-là, on va aller regarder les distributions d'échantillonnage de ces deux populations. Alors, dans le cas des femmes, je vais le faire toujours en jaune. Je vais dessiner la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, on sait que là, les échantillons sont de taille élevée. 1000, c'est une taille suffisamment élevée pour être sûr que la distribution d'échantillonnage des moyennes va suivre une loi à peu près normale, une loi approximativement normale. avec une moyenne réelle, ici, qu'on peut appeler mu de P1 bar. Et on sait que cette moyenne-là, elle va coïncider avec la moyenne réelle de la population. Donc, elle va être coïncidée avec P1. Donc, on sait que la moyenne, ici, c'est P1. Et puis, on peut aussi calculer sa variance. La variance, ici, de P1 bar, c'est la variance de la population réelle divisé par la taille de l'échantillon. Donc, ça va être P1 fois 1 moins P1 divisé par la taille de l'échantillon, qui est 1000. Voilà. Alors, ça, je vais l'écrire, c'est la distribution d'échantillonnage. Je vais l'écrire comme ça. De la proportion P1 bar pour des échantillons de taille 1000. Alors, après, je vais faire la même chose avec les hommes. Donc, je vais dessiner la distribution d'échantillonnage des moyennes pour les hommes. Alors, c'est une courbe. C'est une loi normale aussi, puisqu'on a des échantillons de taille élevée. Donc, c'est une courbe en cloche, comme ça. Voilà. Qui a une moyenne réelle aussi, que je peux appeler mu de P2 bar. Et on sait qu'elle va coïncider avec la moyenne réelle sur la population, donc avec cette moyenne mu2 qui est égale à P2. Donc, ici, cette moyenne de la distribution d'échantillonnage, c'est P2. Voilà. Alors, on peut calculer, comme tout à l'heure, l'écart-type. L'écart-type de cette distribution d'échantillonnage pour P2, c'est sigma de P2 bar au carré. Je vais calculer la variance, plutôt. C'est donc la variance réelle, P2 fois 1 moins P2, divisé par la taille de l'échantillon, qui est ici, 1000. Voilà. Bon, alors, maintenant, le but qu'on poursuit, ce n'est pas de construire un intervalle de confiance pour cette moyenne-là ou celle-ci. Ce n'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est construire un intervalle de confiance pour la différence P1 moins P2. Alors, d'ailleurs, je ne l'avais pas écrit complètement. Ce qu'on veut, c'est construire un intervalle de confiance pour P1 moins P2. Et en fait, il faut préciser le pourcentage. Et nous, ce qu'on va faire, c'est construire un intervalle de confiance à 95%. À 95% de cette différence de proportion. Alors, pour ça, on ne va pas considérer la distribution d'échantillonnage de P1, de P1 bar, ni celle de P2 bar, qui est ici. Ça, c'est la distribution d'échantillonnage de P2 bar. Donc, on va considérer ni celle-ci, ni celle-là, mais on va considérer plutôt la distribution d'échantillonnage de ce paramètre-là, qui va être donc la distribution d'échantillonnage de la différence des proportions. Alors, en fait, c'est exactement la même idée que ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, avec la distribution d'échantillonnage de la différence de deux moyennes. Là, c'est la même chose, mais avec des proportions. Bon. Alors, on va considérer cette distribution d'échantillonnage des proportions. Alors, c'est une loi normale. Ça, on l'a déjà vu. Ça va être une loi normale. Donc, une courbe en cloche, comme ça. Voilà. Et elle a une moyenne réelle, ici, cette distribution d'échantillonnage des proportions. On va la noter comme ça. C'est mu de P1 bar moins P2 bar. Et on sait que cette moyenne-ci, ça va être la différence des moyennes de nos populations réelles. Des moyennes réelles sur toutes nos populations. Donc, en fait, ça va être mu1. On peut voir ça comme ça. C'est mu1 de P1 bar moins mu1 de P2 bar. Et mu1 de P1 bar, c'est mu1. Et mu2 de P2 bar, c'est mu2. Donc, en fait, ça, c'est mu1 moins mu2. Donc, comme mu1, c'est P1, on sait que c'est P1. Et mu2, c'est P2. Donc, finalement, la moyenne de cette distribution d'échantillonnage des différences des proportions, c'est P1 moins P2. Voilà. Donc, ça, c'est la distribution d'échantillonnage. D'échantillonnage de P1 bar moins P2 bar. Alors, juste préciser une chose quand même, c'est que ici, quand on prélève une valeur dans cette distribution d'échantillonnage, on prélève une valeur au hasard, en fait, ça va être la différence de deux moyennes, de deux proportions de deux échantillons. Donc, un échantillon qu'on aura prélevé ici et un échantillon qu'on aura prélevé ici. Donc, on peut voir ça différemment en disant que là, ici, nous, on a un échantillon prélevé dans la population 1 des femmes et un deuxième échantillon prélevé dans la population 2, qui est la population des hommes. Donc, à chaque fois, on a calculé cette moyenne. En fait, la moyenne P1 bar, ici, c'est un point de cette distribution d'échantillonnage de P1. Et la moyenne P2 bar, c'est un point de cette distribution d'échantillonnage, ici. Donc, finalement, quand on fait la différence P1 bar moins P2 bar de ces deux valeurs-ci, on obtient un point de cette distribution d'échantillonnage de la différence des proportions. Alors, on peut aussi calculer, on sait le faire, calculer la variance de cette distribution d'échantillonnage, puisqu'en fait, on sait que la variance d'une différence de deux variables aléatoires indépendantes, c'est la somme des deux variances. Donc, ici, on peut très bien calculer la variance de cette distribution d'échantillonnage-là. On va la noter comme ça. C'est la variance de P1 moins P2. Et donc, on va tout simplement additionner nos deux variances. Donc, c'est P1 fois 1 moins P1 divisé par 1000 plus la variance de la population des hommes, ici, qui est P2 fois 1 moins P2 divisé par 1000. Voilà. Là, je n'ai pas de racine carrée parce qu'on s'occupe des variances seulement. Donc, ensuite, on peut effectivement prendre la racine carrée de cette expression pour trouver l'écart-type de notre distribution d'échantillonnage, des différences des proportions. On va le faire. Donc, l'écart-type, ici, c'est... Alors, je le note comme ça. P1 bar sigma de P1 bar moins P2 bar. Donc, c'est la racine carrée de toute cette expression-là. Bon, je vais mettre tout sur le même dénominateur. Ici, j'ai P1 fois 1 moins P1 plus P2 fois 1 moins P2. P2 fois 1 moins P2. Le tout divisé par 1000. Le tout divisé par 1000. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de mon écart-type de cette distribution d'échantillonnage, des différences des proportions. Alors, là, on a tout ce qu'il faut pour répondre à la question qu'on s'était posée. Donc, pour construire un intervalle de confiance à 95% de notre différence des proportions. Voilà. On ne va pas le faire dans cette vidéo parce que celle-là est déjà un petit peu longue. Donc, ça sera le programme de la prochaine vidéo. Réussir à partir de ce qu'on vient de faire ici, à trouver un intervalle de confiance de notre différence des proportions. Donc, en fait, la différence des proportions, c'est P1 moins P2, mais c'est aussi la moyenne de notre distribution d'échantillonnage des différences des proportions ici. Donc, en fait, on va, dans la prochaine vidéo, construire un intervalle de confiance à partir de nos échantillons. On va construire un intervalle de confiance à 95% de cette moyenne 6 mu de P1 bar moins P2 bar. Voilà. Donc, ça, c'est le programme de la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501